Le premier objectif, c'est que tous les chercheurs des laboratoires qui sont associés à la fédération comprennent très bien les enjeux. Donc les collaborations ont devenu très faciles tout en gardant l'intérêt de chaque chercheur par rapport à sa discipline parce qu'on sait très bien que dans chaque discipline on a nos propres réseaux, on a nos propres conférences, journaux, etc. On travaille dans la démission planète, peut-être on s'éloigne de nos propres réseaux. Donc c'est la crainte d'un chercheur. La fédération permet vraiment de ne pas éloigner un chercheur à sa discipline, de la renforcer et de ramener quelque chose d'assez original, une valeur de plus, même pour ses propres projets. Notre objectif c'est de pouvoir ouvrir un peu plus largement encore la fédération de recherche et surtout à ne pas devenir, comme dit notre vice-président recherche, un club fermé, mais plutôt ouvert sur l'ensemble de l'université et même plus largement. C'est pour ça qu'on organise des séminaires et aussi on organise même avant l'appel à projets, on demande à chaque chercheur, c'est-à-dire tous les jeunes, de venir présenter leur projet, présenter quelque chose qui l'intéresse et comme ça ça peut peut-être engendrer une collaboration avec d'autres disciplines. Ça s'est arrivé la dernière fois et il y avait deux projets qui étaient constitués à travers cette rencontre. Donc c'est très important de faire ce genre d'animation. Je crois que c'est là où la fédération de recherche joue peut-être le mieux son rôle. C'est dans ce rôle d'accompagnement des projets qui au départ sont simplement des idées qu'il va falloir construire, articuler et puis en faire des projets qui puissent intéresser aussi d'autres disciplines. Ça produit des choses extrêmement innovantes et on est très attaché à aussi proposer des approches qui sortent de l'ordinaire. On ne vient pas travailler dans la fédération pour finalement répliquer une recherche qu'on aurait pu faire n'importe où ailleurs. On est vraiment une structure d'animation de la recherche et pas une structure qui va organiser, manager la recherche. Quand un projet a réussi à s'émanciper de la fédération de recherche et à vivre dans un environnement plus large, c'est gagné. C'est vraiment le but principal de la fédération que cette activité reste très soutenue et qu'on a la masse critique pour travailler à différents problèmes intéressants dans la fédération. Pour moi c'est vraiment le point le plus important. Toujours revenir à la recherche. Tous les projets d'agorantique ne vont pas donner lieu à des projets européens ou à NR. On a réussi à créer véritablement un échange, une confrontation productive, riche, aussi bien sur le plan théorique, conceptuel que sur le plan méthodologique. On a fonctionné en structure fédérative de recherche qui était vraiment centrée sur l'université d'Avignon. Puis on a eu cette labellisation CNRS qui nous a permis de nous ouvrir à d'autres laboratoires, à d'autres tutelles. Aujourd'hui l'idée c'est de voir comment on peut aller plus loin dans cette dynamique qui fonctionne bien. Une demande qui est faite par l'établissement qui risque de se structurer en institut, institut de formation et de recherche. Et peut-être de voir comment on peut nous aussi irradier quelque part la formation. Être au travers des recherches qui ont été menées, une force de proposition sur de nouvelles formations. On a un corpus de recherche qui nous permettrait certainement de construire des filières, des parcours de formation. Véritablement en appui sur les recherches qu'on a pu mener au sein de la fédération. Voilà ça pour moi c'est ce qui manque encore et c'est peut-être vers quoi on pourrait aller si on veut encore évoluer.